Et toujours à propos de l'arbitrage en mer de Chine méridionale, un expert juridique de l'Université d'Oxford a publié un document qui porte sur la procédure d'arbitrage engagée unilatéralement par les Philippines contre la Chine. Notre journaliste s'est entretenu avec Antonios Zanakopoulos, professeur de droit international public. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer contient des dispositions applicatoires et contraignantes pour le règlement pacifique différent. Si un litige oppose des parties sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention, la procédure applicatoire de règlement des différents est déclenchée. Cependant, pas tous les différents maritimes peuvent être ainsi résolus. Professeur Zanakopoulos explique que le différent qui existe entre les Philippines et la Chine correspond à ce cas de figure. Il existe trois obstacles. Le premier, le différent, correspond-il à celui défini dans la Convention de l'ONU sur le droit de la mer ? Ensuite, est-ce que les parties ont convenu d'avoir recours à d'autres solutions ? Et pour finir, le litige est-il, oui ou non, inclus dans la procédure de règlement des différents institués par la Convention ? J'ai trouvé que les réponses données au tribunal n'étaient pas très convaincantes. Selon l'article, le litige entre les Philippines et la Chine est clairement une question de souveraineté dans cette région. Cela ne relève donc pas du champ d'application de la Convention. La première grande question est que le litige n'en est pas nécessairement un, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, même s'il a été présenté comme tel. La manière dont les Philippines ont présenté le litige au tribunal est très astucieuse. Ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas savoir qui possède ces aspects particuliers de la région, mais de savoir quels sont ces aspects particuliers. Mais bien sûr, il s'agit d'une séparation artificielle du vrai problème. La vraie question dans ce litige est qui détient ces aspects particuliers et à qui bénéficient les richesses générées par les ressources dans cette zone, et non si les ressources peuvent, oui ou non, générer quelque chose. Il s'agit d'une bonne tactique utilisée par les Philippines pour éviter le problème auquel ils savaient qu'ils seraient confrontés. L'accord de la Chine pour régler ce litige en vertu de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer est limité par la définition du terme « différent » contenu dans la Convention. Un litige relatif à la question de la souveraineté n'en est pas un selon la Convention. Un différent sur la souveraineté est assujetti au droit international coutumier pour lequel d'autres dispositifs doivent être mis en place. La Chine et les Philippines sont parvenus à un accord pour résoudre le contentieux par le biais de négociations et de consultations pacifiques. Cela aura pour effet de priver le tribunal de sa juridiction sur l'affaire. Le premier obstacle est de montrer que deux États qui sont opposés par un contentieux n'ont pas décidé de le résoudre d'une autre manière. À présent, la Chine, même si elle ne s'est pas présentée au tribunal, a maintes fois déclaré qu'ils avaient convenu avec les Philippines et les autres États de régler ce litige conformément aux négociations entamées concernant la mer de Chine méridionale. D'ailleurs, il y a certains nombres de documents présentés au tribunal qui montrent que le tribunal semble pointer vers cette direction. Néanmoins, la manière dont le tribunal a géré ces documents est, de mon avis, quelque peu insatisfaisant. À propos du litige en mer de Chine méridionale, il est difficile d'ignorer comment la détention des richesses qui pourraient être générées dans cette zone n'est pas liée aux questions de délimitation. Cela est une importance fondamentale qui touche à la compétence du tribunal. Le système de règlement des différents énoncé dans la Convention autorise les États à exclure certains détails du règlement des différents. La Chine a exercé son droit d'exclure tout ce qui peut l'être dans le cadre de la Convention, que ce soit la juridiction du tribunal d'arbitrage ou de n'importe quel autre tribunal, et cela inclut la délimitation. D'après moi, toute revendication faite par les Philippines soulèvera nécessairement la question de délimitation pour la Cour.